Apsatoussi, victime d'un frotteur dans un escalator, elle raconte. Apsatoussi a raconté la mauvaise rencontre qu'elle a fait tout récemment dans un magasin. La chroniqueuse des terriens du dimanche a raconté sur ses vies qu'un homme était venu se frotter contre elle dans un escalator. Parmi les prédateurs sexuels, qui sévissent dans les transports en commun, les citadins, et malheureusement, surtout les citadines, ne connaissent que trop bien les frotteurs du métro. Ces personnes profitent généralement de la promicuité dans les rames pour s'apercocher bien trop près de leurs victimes, et frotter leur sexe contre elle. Parfois, certains d'entre eux ne prennent même pas la peine de se cacher dans la foule, et frappent dans des lieux plus dégagés, Apsatoussi l'a découvert malgré elle. Ce dimanche, dans les terriens du dimanche, la chroniqueuse a raconté sa mésaventure. Elle était dans un magasin, sur un escalator vide, il n'y avait personne, a-t-elle précisé. À un moment, je sens une présence derrière moi. Je me dis qu'est-ce qu'il se passe ? Je me retourne, le mec avait eu le culot de la serre, toutes les marges vides sauf celles juste derrière moi. L'homme la frottait tellement que son téléphone est tombé, a raconté Apsatoussi. Apsatoussi, furieuse, mais surtout choquée par ce qui était en train de se passer, la compagne de Vincent Soruti appelée à l'aide, je me suis mise à hurler dans le magasin le violeur, le violeur, le frotteur, le frotteur. Manque de bol pour lui, il était dans un escalator, donc le temps qu'il arrive en bas, les vigiles étaient déjà là pour la s'écueillir. Il a donc été très vite cueilli par les agents de sécurité, qui ont assuré à Apsatoussi qu'il ne s'en tirerait pas facilement, les vigiles n'ont pas du tout pris ça à la légère, a-t-elle raconté dans les derniers du dimanche. Ils m'ont dit on va ce que c'est père de lui qui s'y frotte, s'y pique.